... Nous sommes en France, au bord de la Méditerranée. Une espèce venue d'une contrée lointaine menace l'écosystème local. Elle accomplit ses méfaits dans l'ombre. À l'abri des regards, dans l'univers des fourmis. Ici, on se livre une lutte sans répit pour le territoire et la nourriture. À même le sol ou dans de vieux troncs d'arbres, les hôtes indésirables sont pourchassées sans merci. Comme cette minuscule fourmi. La fourmi d'Argentine mesure tout juste 2 mm. À côté d'elle, la fourmi noire locale fait figure de géante. Seule, la minuscule fourmi n'aurait aucune chance. Mais une fourmi d'Argentine n'est jamais seule. Quand un commando de fourmis d'Argentine passe à l'attaque, le vainqueur n'est pas celui qu'on croit. Ce sont elles qui prennent le dessus, car elles sont nombreuses, et se battent avec acharnement. Entre la géante et les Lilliputiennes, les rapports de force se sont inversés. Environ 160 espèces de fourmis indigènes vivent ici, sur la côte méditerranéenne. Très discrètement, chacune d'entre elles joue un rôle important dans le système complexe de la nature. Les fourmis moissonneuses transportent les premières graines et fleurs dans la fourmilière. Elles remplissent les réserves de nourriture de la colonie. Chez les fourmis, le travail de chaque individu est entièrement voué à l'intérêt de sa colonie. Les ouvriers rassurent toutes les tâches. Recherche de nourriture, lutte contre les agresseurs, soin aux oeufs et aux larves. Les mâles jouent un rôle éphémère. Le temps d'engendrer la prochaine génération. Ils se contentent de féconder la reine, qui règne sans partage sur la fourmilière. Après les rigueurs de l'hiver, les moissonneuses travaillent dur. Il faudra bientôt accueillir la nouvelle génération. Mais le calme apparent est trompeur. Dans toute l'Europe, des scientifiques ont l'œil rivé sur les fourmis. Ils sont inquiets. Les espèces indigènes sont menacées par l'invasion des fourmis d'Argentine. Olivier Blythe et Eric Provo sont chercheurs en biologie. Ils se rendent dans la forêt de Serrestes, dans les bouches du Rhône, pour y observer sur le terrain les effets de l'invasion. J'ai grandi avec les fourmis d'Argentine. Dans un endroit comme ça, avec le niveau d'invasion et d'infestation, c'est trop tard pour pouvoir éradiquer la fourmi d'Argentine. Il faudrait pouvoir détecter une introduction récente. Et à ce moment-là, on pourrait éventuellement mettre en place un plan d'éradication. Mais une fois qu'elle est installée, c'est utopique de penser qu'on pourrait l'éradiquer. Eric Provo est spécialiste des fourmis locales. Il assiste à la diminution constante de leur population, victime de l'expansion des fourmis d'Argentine. Dans certains secteurs, celles-ci ont déjà complètement éliminé leurs concurrentes indigènes. J'ai passé ma vie à étudier les fourmis. Et c'est vraiment... Je suis très attristé de voir cet état de fait. Mais je n'arrive pas à aimer les fourmis d'Argentine. Ça peut être des fourmis, elles n'ont pas à être ici. Il n'empêche qu'avec la douceur de son climat, le bassin méditerranéen leur offre une terre d'accueil idéale. Cette espèce est originaire d'Amérique du Sud, plus précisément d'Argentine. Au début du siècle dernier, de nombreuses fourmis traversent l'Atlantique à bord de navires de commerce. Elles voyagent cachées au milieu des feuilles de palmiers et des sacs de café transportés par milliers d'Amériques du Sud vers l'Europe. Leur première grande colonie s'est formée à Madère, au début du XXe siècle. Puis elles ont gagné le continent européen. Personne ne sait précisément où. Mais une chose est claire, c'est l'homme qui les a introduites en Europe via les grands ports. Dans la forêt de Serrestes, le nid d'hiver des fourmis d'Argentine est en effervescence. Deux petits groupes, elles s'aiment dans plusieurs directions. Comme tous les ans, ils vont étendre leur territoire, et donc bâtir de nouveaux nids, conquérir de nouvelles sources de nourriture, et éliminer leurs concurrents. Les fourmis vivent dans un monde d'odeurs. Elles communiquent par signaux chimiques, et suivent des traces invisibles à l'œil. Leur nouveau nid ne se trouve qu'à quelques mètres du nid d'origine. Mais à leur échelle, c'est l'équivalent de plusieurs kilomètres. Il ne leur faut pas grand-chose. Quelques dizaines d'ouvrières font déjà l'affaire. Elles peuvent élire domicile sous une pierre, dans un jardin, ou dans un terrier abandonné. Contrairement aux espèces locales, elles ne sont pas difficiles. Cette reine ne sera pas la seule à régner sur la fourmilière. Ce qui serait impossible chez des fourmis indigènes, est la norme chez les fourmis d'Argentine. Chaque nid a plusieurs reines. On en dénombre couramment 15 à 20 par nid. Et bientôt, elles commenceront à pondre. Les biologistes doivent comprendre les stratégies des envahisseuses pour trouver un moyen d'enrayer leur progression. Ils cherchent des nids qu'ils pourront étudier en laboratoire. T'as regardé sur les deux pierres, là ? Non. Sous ça, là ? Non. On va regarder. Comprendre comment les fourmis se répartissent sur une surface de la taille d'un terrain de football n'est pas chose facile. Ah ouais, ben là, t'en a un. Qui va avec qui ? Quels sont les nouveaux nids ? Et à quel stade en sont-ils ? Avec du couvain, des reines, là. Une reine ici. Il n'est pas très gros, mais... Ça peut suffire, là, déjà, non ? Olivier Blythe est un intrus. Il se fait immédiatement attaquer. Pour notre tasse d'agressivité. Elle est là, la reine. La coexistence de nombreuses reines dans chaque nid est l'une des stratégies de l'espèce pour s'imposer. L'avantage, c'est la production de couvains qui va être plus importante. Un plus grand nombre d'œufs seront pondus. Et donc, des tailles de colonies beaucoup plus importantes. Voilà une reine. Elle se promène à l'air libre. Chez les fourmis indigènes, quand la reine quitte la fourmilière, la colonie meurt. Mais chez les fourmis d'Argentine, elle n'est qu'une femelle reproductrice parmi d'autres. Elle n'a rien d'irremplaçable. Olivier Blythe emporte des échantillons au laboratoire. Il veut tester l'agressivité des nids de fourmis d'Argentine entre eux. Début juillet, à l'aube d'un jour de combat. Dans la forêt, la tribu argentine continue d'agrandir sa fourmilière. Elle a besoin d'espace et cherche inlassablement de quoi se nourrir. Les fourmis d'Argentine sont omnivores. Elles se nourrissent de végétaux et d'insectes, qu'ils soient morts ou vivants. Mais les ressources disponibles dans les parages ne suffisent plus. Pour étendre leur territoire, les fourmis d'Argentine doivent passer à l'attaque. À quelques mètres de là, vivent des fourmis moissonneuses. Tout au fond des galeries, les mâles ont déjà fécondé la reine. Les ouvrières qui s'affairent en surface sont les premières à repérer les intrus. Elles émettent alors des signaux chimiques pour donner l'alarme au plus profond de la forteresse. Les premiers soldats remontent pour repousser les assaillantes. Mais quelques fourmis d'Argentine parviennent à s'introduire à l'intérieur du nid. Et la bataille commence. Les unes font le guet, les autres passent à l'attaque. Les minuscules ouvrières s'en prennent aux pattes et aux antennes de leurs victimes. Au début, les fourmis moissonneuses arrivent encore à protéger leur nid. Mais au bout de quelques heures, les assaillantes atteignent les dernières chambres tout au fond de la fourmilière. C'est alors que la reine s'aventure hors de sa chambre. Mais la reine ne sait pas se battre. Elle est immédiatement attaquée. Des ouvrières argentines s'agrippent à ses pattes. Leurs minuscules mandibules sont puissantes. Avec une force incroyable, elles immobilisent la reine. Celle-ci a beau faire environ dix fois leur taille, elle n'a aucune chance. Même la fuite serait sans espoir. Au terme d'un combat de plusieurs heures, les fourmis d'Argentine privent la colonie de son élément le plus précieux et la condamnent à disparaître. De retour au laboratoire, Olivier Blight veut étudier scientifiquement les guerres entre fourmis. Habituellement, les fourmis d'une même espèce mais de nids différents se combattent, même quand leurs fourmilières ne sont distantes que de quelques mètres. Le chercheur met en concurrence des fourmis d'Argentine prélevées en divers endroits de la côte méditerranéenne, toujours à 100 contre 100. L'un de ces deux nids vient de France, l'autre d'Espagne. En principe, ces fourmis devraient s'affronter jusqu'à la mort. Mais au lieu de se battre, elles partagent leur nourriture. C'est grâce aux informations transmises par leurs antennes, leurs principaux organes sensoriels, qu'elles décident avec qui elles acceptent de partager. Recouvertes de milliers de poils tactiles extrêmement sensibles, leurs antennes leur permettent de percevoir les goûts et les odeurs et de distinguer leurs amis de leurs ennemis. Olivier Blythe constate certes de légères différences comportementales, mais la plupart des fourmis d'Argentine coopèrent au lieu de se battre. Comme si elles appartenaient toutes à une seule supercolonie. Le chercheur procède à des centaines d'expériences. C'est assez difficile puisque c'est assez fatigant de compter 200 ouvrières et de les mettre dans les boîtes, regarder le comportement après. À la fin de la journée, quand je ferme les yeux, je vois des fourmis qui passent. Les fourmis Marseille c'est Reste et des deux espagnoles. Logiquement, elles devraient donc se livrer à un combat à mort. Pour comprendre pourquoi ce n'est pas le cas, les chercheurs analysent l'odeur des fourmis. Chez tous les membres d'une colonie, le même mélange de molécules mais dans des proportions différentes constitue une carte d'identité olfactive commune. Ce parfum réparti sur tout le corps est aussi unique qu'une empreinte digitale et leur permet de se reconnaître. Le cocktail chimique est isolé à l'aide d'une solution puis analysé. Le résultat est surprenant. la supercolonie principale est immense. Ici, on voit des ouvrières appartenant ici en bleu foncé à un site qui appartient à la supercolonie principale en bleu clair collecté en Espagne et ici en bleu clair des ouvrières qui ont été collectées à Marseille et on se rend compte que les profils collent parfaitement. Il y a quelques différences ici par exemple mais c'est des différences quantitatives et qui ne déclenchent pas de l'agressivité. Donc ici, entre ces ouvrières des deux sites nous n'avons observé aucune agressivité malgré la distance de plusieurs milliers de kilomètres. C'est effectivement les trois... Les fourmis d'Argentine immigrées appartiennent donc visiblement toutes à la même famille. Elles coopèrent bien au-delà des frontières de leur colonie locale. Elles forment ainsi un gigantesque super-organisme un atout primordial pour la conquête de territoire. Dans la chaleur estivale l'eau est une denrée rare et précieuse. Pas une goutte ne se perd. Après s'être désaltérés, les ouvrières stockent le précieux liquide dans leur abdomen et leur apportent au nid. Le nouveau nid des fourmis d'Argentine est encore en contact avec sa fourmilière d'origine. A chaque rencontre, les ouvrières ne mettent qu'une fraction de seconde à se reconnaître comme membres d'une même colonie. Les différents nids vont jusqu'à chercher leur nourriture ensemble. Il y a de nombreuses années, une colonie de fourmis autochtones a établi sa fourmilière à quelques mètres de là. Ces ouvrières sont elles aussi en quête de nourriture. l'une d'elles dépose une trace olfactive pour informer ses congénères qu'elle a trouvé quelque chose. Mais en regagnant le nid, elle s'aventure malencontreusement sur la piste des fourmis d'Argentine. Elle est attaquée sur le champ mais elle est beaucoup plus grande et plus rapide que ses agresseurs. Elle s'en tire de justesse. Mais la trace olfactive qu'elle a laissée sera fatale à son nid car les fourmis d'Argentine vont la suivre. Leur attaque est rapide et précise. Chez toutes les fourmis, les antennes et les pattes sont les membres les plus importants et donc les premières cibles de l'assaut. Chez les minuscules fourmis d'Argentine, c'est le nombre qui fait la force. La coopération de plusieurs nids leur permet de passer en quelques minutes d'un petit nombre d'individus à des centaines puis à des centaines de milliers. Chaque fourmi autochtone est bientôt totalement recouverte de fourmis d'Argentine. c'est la débâcle. Les attaquantes s'en prennent maintenant au nid de leurs victimes. et elles réussissent à s'emparer de la reine, le bien le plus précieux de la communauté. Quand la reine meurt, c'est la colonie entière qui disparaît avec elle. est en elle. C'est la relation Le super-organisme fait régner la terreur bien au-delà de ses restes, et pas seulement parmi les fourmis. Les fourmis d'Argentine constituent vraiment un problème énorme, notamment en ce qui concerne la biodiversité. Puisque, comme toute espèce invasive, elle a des impacts considérables sur la faune, sur tous les insectes, qu'ils soient fourmis ou autres, tous les insectes rampants en général, et ça bouleverse le fonctionnement des écosystèmes. C'est vraiment un très grand problème. Sur leur terre d'origine, elles avaient des prédateurs, des parasites ou d'autres nids de fourmis, par exemple. Mais ce n'est pas le cas le long des côtes méditerranéennes, où elles ont pu proliférer, se répandre, et étendre leur zone d'influence pendant des décennies. Souvent sans être remarquées par les biologistes. Depuis, elles ont formé le plus grand organisme de la planète. Il s'étend sur plusieurs milliers de kilomètres, du Portugal à l'Italie, en passant par la France et l'Espagne. Elles sont actuellement en train de conquérir les baléares, la Corse et la Sardaigne. Le parc national de Doniana, sur la côte d'Andalousie, n'est pas épargné. L'écosystème y est très menacé par endroits. Le parc possède quantité de grands chênes lièges isolées. Les fourmis d'Argentine supportent mal la chaleur et la sécheresse qui règnent dans le parc. Mais l'humidité permanente qu'on trouve à l'ombre des chênes lièges leur est propice. Pour les chercheurs, ces chênes sont un terrain d'investigation unique. Ils peuvent y étudier les intruses sur un territoire clairement délimité. Dans ces conditions, le biologiste Chim Serda compte bien décrypter les stratégies mises en œuvre par les fourmis d'Argentine. Pour enrayer leur propagation. Il est évident que la fourmi d'Argentine a été introduite à Doniana par l'homme. On ne sait pas exactement à quand cela remonte, mais on en est certain. Parce qu'au début, les maisons étaient les seuls endroits du parc où on en trouvait. Chim Serda pense que la rapidité des fourmis d'Argentine leur procure un avantage énorme sur leurs concurrentes. Il veut vérifier son hypothèse expérience à l'appui. Ces minuscules mouches des fruits font le régal des fourmis et illustrent la concurrence que se livrent les fourmis entre elles, ainsi qu'avec les autres espèces qui se nourrissent d'organismes morts trouvés au sol. Qui arrivera le premier, et à quelle vitesse ? Au premier essai, c'est une fourmi d'Argentine. Le chercheur relève aussi la température à la surface de la cuillère. Chim Serda va répéter l'expérience sous plusieurs dizaines d'arbres. Et à différents moments de la journée. Le constat est invariable et sans équivoque. Le résultat nous a beaucoup surpris. Nous ne nous attendions pas à ce que la fourmi d'Argentine soit d'une telle efficacité. Parmi toutes les espèces présentes à Doniana, c'est la plus rapide pour trouver les cadavres d'insectes. Mais elle a une limite. Elle ne supporte pas les fortes températures. Dans les zones de très forte chaleur, ou aux heures les plus chaudes de la journée, elle est complètement anéantie. C'est le moment ou jamais d'être active pour les fourmis locales. Comme elle est généralement la première arrivée sur les lieux, la fourmi d'Argentine prive les autres espèces de nourriture. Une stratégie de plus pour affaiblir ses concurrentes. Car plus une colonie s'agrandit, plus il lui faut de nourriture. Cette tête d'oiseau mort renferme de précieuses protéines. Elle est immédiatement prise d'assaut. Les fourmis d'Argentine ne sont pas seules à vouloir faire bombance. Mais elle ne tolère aucune concurrence. La carapace de ce coléoptère est trop dure. Elles ne peuvent le tuer. Mais des morsures dans les antennes, les pattes et les articulations suffisent à le faire déguerpir d'ardard. L'impact des fourmis d'Argentine sur les écosystèmes locaux fait l'objet de débats parmi les scientifiques. On s'interroge encore sur leur influence sur d'autres espèces comme les amphibiens, les oiseaux ou les rongeurs. On sait en revanche avec certitude que partout où les fourmis d'Argentine s'installent, les autres fourmis disparaissent. Les envahisseuses sont trop fortes, trop rapides et trop puissantes. Dans la forêt de Cérestes, le nouveau nid est déjà terminé. Les fourmis ont creusé des galeries sous une pierre. Le nid est petit et construit à l'économie. Il ne possède pas de chambre et descend à moins de 50 cm du sol. La colonie peut donc se déplacer à tout moment. Contrairement aux espèces autochtones, les fourmis d'Argentine sont flexibles et mobiles. Les ouvrières ne connaissent pas le repos. La plupart d'entre elles passent leur vie à chercher de la nourriture. Un sureau proche de leur nid leur offre une nourriture abondante. Outre ces fruits sucrés, ils recèlent une autre richesse. Des pucerons se nourrissent de la sève de l'arbre. Ces insectes ne sont pas attaqués par les fourmis, bien au contraire. Car ils leur fournissent un mets de choix. Un liquide énergétique et sucré. Le miel à... Les fourmis en raffolent. En contrepartie de cette précieuse nourriture, les fourmis protègent les pucerons de leurs prédateurs, principalement les coccinelles. Un échange de bons procédés au détriment de la plante. L'abdomen bien rempli, les ouvrières retournent au nid. Les fourmis d'Argentine ont vite fait de conquérir tous les arbres de la forêt et privent leurs concurrentes du miel à et de son potentiel énergétique. Olivier Blythe et Eric Provo veulent savoir à quelle vitesse les fourmis d'Argentine étendent leur territoire. À ces restes, il est déjà trop tard pour l'établir. Pour cela, il leur faut un endroit où l'invasion soit à un stade moins avancé. Une île serait l'idéal. La Corse est très intéressante d'un point de vue écologique car cette île est considérée comme un point chaud de biodiversité. On y retrouve un grand nombre d'espèces endémiques et une très grande richesse de la faune et de la flore. Et notamment au niveau des fourmis, on compte plus de 80 espèces de fourmis. Comme un siècle plus tôt sur le continent, les fourmis d'Argentine sont arrivées en Corse, via l'homme. Les chercheurs placent désormais leurs espoirs ici pour en savoir plus sur la progression des fourmis d'Argentine et leur impact sur la faune et la flore. Elles se sont déjà appropriées une bonne partie des grands arbres. Il s'agit de déterminer la ligne de front de l'invasion. Il y a deux ans, Olivier Blythe avait constaté la présence sporadique de fourmis d'Argentine mais aussi de nombreuses espèces autochtones. Qu'en est-il aujourd'hui ? On donne du miel. Pour les fourmis qui ont un régime alimentaire omnivore mais avec préférence pour les substances sucrées comme les fourmis d'Argentine. On donne également du thon pour les espèces omnivores mais avec préférence pour les viandes. Et enfin, on donne du biscuit pour les espèces granivores. Il y a de quoi attirer toutes les espèces présentes sur l'île. Comme prévu, les fourmis d'Argentine arrivent en tête. Elles se ruent sur le miel qui renferment des trésors d'énergie. Les chercheurs attendent l'arrivée d'autres espèces de fourmis plus lentes en vin et les envahisseuses boivent même l'huile du thon. Là, il faut attendre encore plusieurs minutes jusqu'à une heure pour être sûr qu'on ne trouve pas d'espèces locales. Peine perdue. Pas une seule fourmi locale ne trouve le chemin de la nourriture. Environ un kilomètre plus loin, Olivier Blight trouve ce qu'il a désespérément cherché sur le continent. Une zone que les fourmis d'Argentine n'ont pas encore totalement conquise. Ici, on est sur le front d'invasion. Donc, on a trouvé rapidement plusieurs espèces locales. Près de 10 espèces en quelques minutes. Mais avec la fourmi d'Argentine. Et là, par exemple, sur la butte, on a un très grand nid de fourmis d'Argentine. Et ici, on a un nid de fourmis local. Les scientifiques constatent que le front d'invasion n'est pas rectiligne. Les fourmis d'Argentine apparaissent soudainement à des endroits où elles ont probablement été amenées par l'homme. Les activités humaines accélèrent considérablement leur propagation. Les chercheurs utilisent diverses méthodes pour analyser le monde des fourmis locales. Jamais encore une étude aussi complète n'avait été réalisée. Les pièges permettront d'identifier formellement un certain nombre de fourmis. De la localisation des différentes espèces de fourmis à la réaction des fourmis locales face aux envahisseuses, en passant par leur influence sur la biodiversité, les questions sont multiples. Les biologistes fouillent également le terrain et font une trouvaille très intéressante. Ah, une tapinoma. Ah oui ? Ah, c'est bon. Tu la prends, hein ? Ah oui, je la prends. Les fourmis collectées dans le tube témoignent d'un rude combat territorial entre colonies. Elles ont une particularité. La distribution de tapinomas semble être le négatif de la distribution des fourmis d'Argentine. Et on n'a jamais trouvé ces deux espèces ensemble. A-t-on trouvé l'espèce capable de tenir tête aux fourmis d'Argentine ? Pourrait-on utiliser des fourmis de Corses pour combattre l'invasion ? L'inventaire prend plusieurs mois. Un, deux, trois, quatre. C'est vraiment marquant la différence qu'on peut avoir de chaque côté. À droite de l'étang des Gouglias, uniquement des fourmis d'Argentine. Et ici, à gauche, donc uniquement des fourmis locales. Les travaux des chercheurs le montrent, la tapinoma est réellement capable de résister aux fourmis d'Argentine. Mais elle n'est pas assez forte pour les chasser des territoires où elles se sont déjà établies. Le réchauffement climatique fait craindre l'invasion d'autres régions d'Europe. Car si les hivers se font plus doux, les fourmis d'Argentine pourraient survivre dans des zones plus septentrionales. A la faculté de biologie de l'Université de Munich, on étudie les fourmis depuis des années. Jusqu'à une époque récente, les fourmis d'Argentine n'y faisaient l'objet d'aucune recherche. Mais la donne a changé. Nous devons nous attendre au pire. Rien ne nous garantit que l'Allemagne ne sera pas envahie un jour. Il faut dès maintenant étudier cette espèce pour pouvoir agir efficacement le moment venu. dans cette optique, les scientifiques analysent le langage des fourmis. Ils relient un nid artificiel à un emplacement où se trouve du miel. Les fourmis ne mettent que quelques minutes à le découvrir et déposent des phéromones au passage pour marquer d'une trace olfactive le chemin le plus court. Les molécules qui composent cette trace sont issues d'une glande minuscule située dans l'abdomen des fourmis. Les chercheurs veulent extraire cette substance de la glande à des fins d'expérimentation. Pour prélever la glande en question qui ne mesure que quelques centièmes de millimètre, il faut s'armer de calme et de patience. Mais on peut y arriver. avec la substance contenue dans la glande, les chercheurs tracent un nouveau parcours. Ils le relient au reste du dispositif. Si leur test fonctionne, les fourmis doivent dévier de leur route. Et c'est bien ce qu'elles font. Elles suivent la piste tracée par les scientifiques. Si l'on synthétisait ces phéromones et qu'on les diffusait dans la nature, on pourrait perturber la communication au sein de la colonie en déréglant tellement le comportement des fourmis qu'elles seraient incapables d'approvisionner normalement leur nid. A la longue, les populations arrêteraient d'augmenter et dans l'idéal, elles diminueraient fortement. Cela pourrait être un moyen d'endiguer l'invasion. Mais pour l'instant, cette expérience n'a été réalisée qu'en laboratoire. On ne sait pas si elle fonctionnerait à grande échelle dans la nature. À ces restes, c'est la fin de l'été. Dans le nid des fourmis d'Argentine, la génération suivante se prépare. Les oeufs et les larves sont constamment déplacés. Le nid est perpétuellement en mouvement. Les fourmis d'Argentine sont génétiquement programmées pour bouger en permanence. Ce qui les rend toujours prêtes à réagir en cas d'imprévu. Pour se développer, les oeufs et les larves doivent être constamment nourris et débarrassés de leurs parasites. Ils viendront ensuite renforcer l'armée des ouvrières. Bientôt, la colonie éliminera 90% de ses propres rennes. Car les jeunes rennes sont plus fertiles et leurs progénitures encore plus nombreuses. Quelle influence a la guerre des fourmis sur les organismes situés plus haut dans la chaîne alimentaire ? C'est la question que se pose une équipe de biologistes ici dans le parc national de Doniana en Espagne. Ils espèrent que les vieux chênes lièges pourront leur fournir la réponse. Nous avons choisi les chênes lièges parce qu'à Doniana il n'y a presque que du maquis et que les chênes lièges y forment des sortes d'îlots de petits écosystèmes clos. Nous avons donc sélectionné 10 chênes lièges que les fourmis d'Argentine n'ont pas encore atteint et 10 autres qui sont déjà infestés. Les chercheurs doivent d'abord déterminer quelles espèces vivent dans ces écosystèmes clairement délimités qu'il s'agisse d'insectes, d'amphibiens ou de mammifères. A chaque catégorie un piège adapté. Le chêne liège est entouré d'une clôture. Les pièges à insectes sont remplis d'eau savonneuse. Mais curieusement, cela ne semble pas gêner les fourmis d'Argentine. Pendant plusieurs années, les chercheurs ont observé les chênes lièges et noté scrupuleusement le nom de chaque animal qu'ils y trouvaient. Sur le terrain, il semble que les craintes des biologistes se confirment. La présence des fourmis d'Argentine aurait des répercussions sur le reste de la faune. Car les fourmis d'Argentine éliminent les fourmis autochtones. Mais surtout, elles constituent une masse totale bien plus importante. Et comme elles sont très agressives, cela pourrait faire fuir les animaux de plus grande taille. Les échantillons prélevés par l'équipe de chercheurs sont stockés au sous-sol de la faculté de biologie de l'université de Séville. On y trouve des spécimens de la plupart des occupants des chênes lièges. Leur approvisionnement en nourriture dépend de cet écosystème dont l'équilibre est modifié par les fourmis d'Argentine. Elle constitue une menace importante pour les autres communautés de fourmis qui vivent autour des chênes lièges. Elles les anéantissent en totalité. et nous avons aussi constaté des effets plus ou moins négatifs à d'autres niveaux de l'écosystème. Certaines espèces ont déserté les chênes lièges colonisées par les fourmis d'Argentine ou y sont devenues plus rares. Mener une analyse complète d'un écosystème est un défi gigantesque mais offre de nouvelles possibilités. C'est vraiment une phase très intéressante parce qu'on peut voir directement l'impact de chacune des espèces et c'est un peu l'objectif de l'expérience de voir à chaque estomac qu'on ouvre on se pose la question à savoir est-ce qu'il va y avoir des fourmis est-ce qu'il ne va pas y en avoir parce que c'est des choses qui sont difficiles à voir directement sur le terrain et là en ouvrant les estomacs on peut tout de suite observer ce qui se passe et comprendre la chaîne alimentaire sous ces arbres. Alors le poire 5 grammes Les chercheurs ont déjà identifié des changements chez les amphibiens par exemple chez le crapocalamite grand consommateur de fourmis d'Argentine comme celles-ci sont très abondantes la population de crapaux augmente en revanche des espèces qui se nourrissaient d'autres fourmis désertent cet écosystème où elles n'ont plus rien à manger. Il y a le premier qui me demande si 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 Clamadoraster cette étude vient tout juste de commencer et il faudra des années pour établir les conséquences de l'invasion sur le long terme. C'est l'automne dans la forêt de Céreste chez les fourmis d'Argentine la nouvelle génération doit apprendre à se battre. La fourmilière est sur le pied de guerre la lutte pour le territoire continu. La dernière victime de l'année sera une colonie de fourmis noirs des bois. Elles sont plusieurs milliers à vivre dans ce tronc d'arbre. Les fourmis noirs sentent le danger même si l'avant-garde d'ennemis est encore très discrète. Quelques fourmis d'Argentine arrivent en éclaireuse. Elles se cachent dans deux minuscules fentes. Mais elles sont découvertes. Les fourmis des bois sont des combattantes redoutables et leur taille imposante peut leur donner l'avantage. De leurs énormes mandibules elles broient les minuscules assaillantes. Les fourmis noirs ont repoussé la première vague ennemi. Mais il faut mettre les oeufs en lieu sûr car la vague suivante est en marche. Et cette fois elles viennent en ombre. elles plantent dans le bois leurs minuscules griffes qui ne font que quelques dixièmes de millimètres. malgré leurs forces supérieures les fourmis noirs ne parviennent pas à leur faire lâcher prise. Sur le tronc comme au sol les environs de la colonie se transforment en champs de bataille. Les assaillantes s'agrippent aux membres et aux antennes de leurs victimes qu'elles déchiquettent méthodiquement. privées de leurs principaux organes sensoriels les géantes n'ont plus aucune chance. La bataille durera des semaines mais son déroulement est immuable. Les fourmis d'Argentine continueront de se battre jusqu'à ce que morts s'en suivent s'il le faut. Car quelle que soit leur perte elles seront toujours les plus nombreuses et continueront d'éliminer leurs concurrentes une à une. une année guerrière s'achève d'autres suivront. Bientôt de nouveaux groupes partiront fonder d'autres nids. Les nids formeront des réseaux. Ils coopéreront et continueront de croître. Dans leurs expéditions guerrières ils anéantiront les espèces locales du couvain aux ouvrières et aux reines. Et l'homme n'a pas encore trouvé le moyen de les contrer. Leur soif de territoire est sans limite et fait de la supercolonie des fourmis d'Argentine le plus grand prédateur de notre planète. de la supercolonie de la supercolonie Et elles réussissent à s'emparer de la reine, le bien le plus précieux de la communauté. Quand la reine meurt, c'est la colonie entière qui disparaît avec elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Le super-organisme fait régner la terreur bien au-delà de ses restes, et pas seulement parmi les fourmis. Les fourmis d'Argentine constituent vraiment un problème énorme, notamment en ce qui concerne la biodiversité, puisque, comme toute espèce invasive, elle a des impacts considérables sur la faune, sur tous les insectes, qu'ils soient fourmis ou autres, tous les insectes rampants en général, et ça bouleverse le fonctionnement des écosystèmes. C'est vraiment un très long problème. Sur leur terre d'origine, elles avaient des prédateurs, des parasites, ou d'autres nids de fourmis, par exemple. Mais ce n'est pas le cas le long des côtes méditerranéennes, où elles ont pu proliférer, se répandre, et étendre leur zone d'influence pendant des décennies, souvent sans être remarquées par les biologistes. Depuis, elles ont formé le plus grand organisme de la planète. Il s'étend sur plusieurs milliers de kilomètres, du Portugal à l'Italie, en passant par la France et l'Espagne. Elles sont actuellement en train de conquérir les Baléares, la Corse et la Sardaigne. Le parc national de Doniana, sur la côte d'Andalousie, n'est pas épargné. L'écosystème y est très menacé par endroits. Le parc possède quantité de grands chênes lièges isolées. Les fourmis d'Argentine supportent mal la chaleur et la sécheresse qui règnent dans le parc. Mais l'humidité permanente qu'on trouve à l'ombre des chênes lièges leur est propice. Le parc qu'on trouve à l'ombre des chênes lièges. Le super-organisme fait régner la terreur bien au-delà de ses restes, et pas seulement parmi les fourmis. Les fourmis d'Argentine constituent vraiment un problème énorme, notamment en ce qui concerne la biodiversité, puisque, comme toute espèce invasive, elle a des impacts considérables sur la faune, donc sur tous les insectes, qu'ils soient fourmis ou autres, tous les insectes rampants en général, et ça bouleverse le fonctionnement des écosystèmes. C'est vraiment un très grand problème. Sur leur terre d'origine, elles avaient des prédateurs, des parasites ou d'autres nids de fourmis, par exemple. Mais ce n'est pas le cas le long des côtes méditerranéennes, où elles ont pu proliférer, se répandre, et étendre leur zone d'influence pendant des décennies, souvent sans être remarquées par les biologistes. Depuis, elles ont formé le plus grand organisme de la planète. Il s'étend sur plusieurs milliers de kilomètres, du Portugal à l'Italie, en passant par la France et l'Espagne. Elles sont actuellement en train de conquérir les baléares, la Corse et la Sardaigne. Le parc national de Doniana, sur la côte d'Andalousie, n'est pas épargné. L'écosystème y est très menacé par endroits. Le parc possède quantité de grands chênes lièges isolées. Les fourmis d'Argentine supportent mal la chaleur et la sécheresse qui règnent dans le parc. Mais l'humidité permanente qu'on trouve à l'ombre des chênes lièges leur est propice. Pour les chercheurs, ces chênes sont un terrain d'investigation unique. Ils peuvent y étudier les intruses sur un territoire clairement délimité. Dans ces conditions, le biologiste Chim Serda compte bien décrypter les stratégies mises en œuvre par les fourmis d'Argentine. Pour enrayer leur propagation. Mais il faut mettre les œufs en lieu sûr. Car la vague suivante est en marche. Et cette fois, elles viennent en ombre. Elles plantent dans le bois leurs minuscules griffes qui ne font que quelques dixièmes de millimètre. Malgré leurs forces supérieures, les fourmis noirs ne parviennent pas à leur faire lâcher prise. Sur le tronc comme au sol, les environs de la colonie se transforment en champs de bataille. Les assaillantes s'agrippent aux membres et aux antennes de leurs victimes, qu'elles déchiquettent méthodiquement. Privé de leurs principaux organes sensoriels, les géantes n'ont plus aucune chance. La bataille durera des semaines. Mais son déroulement est immuable. Les fourmis d'Argentine continueront de se battre jusqu'à ce que morts s'en suivent s'il le faut. Car quelle que soit leur perte, elles seront toujours les plus nombreuses et continueront d'éliminer leurs concurrentes une à une. Une année guerrière s'achève, d'autres suivront. Bientôt, de nouveaux groupes partiront fondés d'autres missions. Le biologiste Chim Serda compte bien décrypter les stratégies mises en œuvre par les fourmis d'Argentine pour enrayer leur propagation. « Il est évident que la fourmi d'Argentine a été introduite à Donyana par l'homme. On ne sait pas exactement à quand cela remonte, mais on en est certain. Parce qu'au début, les maisons étaient les seuls endroits du parc où on en trouvait. » Chim Serda pense que la rapidité des fourmis d'Argentine leur procure un avantage énorme sur leurs concurrentes. Il veut vérifier son hypothèse expérience à l'appui. Ces minuscules mouches des fruits font le régal des fourmis et illustrent la concurrence que se livrent les fourmis entre elles ainsi qu'avec les autres espèces qui se nourrissent d'organismes morts trouvés au sol. Qui arrivera le premier et à quelle vitesse ? Au premier essai, c'est une fourmi d'Argentine. Le chercheur relève aussi la température à la surface de la cuillère. Chim Serda va répéter l'expérience sous plusieurs dizaines d'arbres et à différents moments de la journée. Le constat est invariable et sans équivoque. « Le résultat nous a beaucoup surpris. Nous ne nous attendions pas à ce que la fourmi d'Argentine soit d'une telle efficacité. Parmi toutes les espèces présentes à Doniana, c'est la plus rapide pour trouver les cadavres d'insectes. Mais elle a une limite. Elle ne supporte pas les fortes températures. Dans les zones de très forte chaleur, ou aux heures les plus chaudes de la journée, elle est complètement anéantie. C'est le moment ou jamais d'être active pour les fourmis locales. Comme elle est généralement la première arrivée sur les lieux, la fourmi d'Argentine prive les autres espèces de nourriture. Une stratégie de plus pour affaiblir ses concurrentes. Car plus une colonie s'agrandit, plus il lui faut de nourriture. Cette tête d'oiseau mort renferme de précieuses protéines. Elle est immédiatement prise d'assaut. Les fourmis d'Argentine ne sont pas seules à vouloir faire bombance. Sucré, ils recèlent une autre richesse. Des pucerons se nourrissent de la sève de l'arbre. Ces insectes ne sont pas attaqués par les fourmis. Bien au contraire. Car ils leur fournissent un mets de choix. Un liquide énergétique et sucré. Le miel à. Les fourmis en raffolent. En contrepartie de cette précieuse nourriture, les fourmis protègent les pucerons de leurs prédateurs, principalement les coccinelles. Un échange de bons procédés au détriment de la plante. L'abdomen bien rempli, les ouvrières retournent au nid. Les fourmis d'Argentine ont vite fait de conquérir tous les arbres de la forêt et privent leurs concurrentes du miel à et de son potentiel énergétique. Olivier Blythe et Eric Provo veulent savoir à quelle vitesse les fourmis d'Argentine étendent leur territoire. A ces restes, il est déjà trop tard pour l'établir. Pour cela, il leur faut un endroit où l'invasion soit à un stade moins avancé. Une île serait l'idéal. La Corse est très intéressante d'un point de vue écologique car cette île est considérée comme un point chaud de biodiversité. On y retrouve un grand nombre d'espèces endémiques et une très grande richesse de la faune et de la flore. Et notamment au niveau des fourmis, on compte plus de 80 espèces de fourmis. Comme un siècle plus tôt sur le continent, les fourmis d'Argentine sont arrivées en Corse, via l'homme. Les chercheurs placent désormais leurs espoirs ici pour en savoir plus sur la progression des fourmis d'Argentine et leur impact sur la faune et la flore. Elles se sont déjà appropriées une bonne partie des grands arbres. Il s'agit de déterminer la ligne de front de l'invasion. Il y a deux ans, Olivier Blythe avait constaté la présence sporadique de fourmis d'Argentine. Moi, au niveau des fourmis, on compte plus de 80 espèces de fourmis. Comme un siècle plus tôt sur le continent, les fourmis d'Argentine sont arrivées en Corse, via l'homme. Les chercheurs placent désormais leurs espoirs ici pour en savoir plus sur la progression des fourmis d'Argentine et leur impact sur la faune et la flore. Elles se sont déjà appropriées une bonne partie des grands arbres. Il s'agit de déterminer la ligne de front de l'invasion. Il y a deux ans, Olivier Blythe avait constaté la présence sporadique de fourmis d'Argentine, mais aussi de nombreuses espèces autochtones. Qu'en est-il aujourd'hui ? On donne du miel pour les fourmis qui ont un régime alimentaire omnivore, mais avec préférence pour les substances sucrées, comme les fourmis d'Argentine. On donne également du thon pour les espèces omnivores, mais avec préférence pour les viandes. Et enfin, on donne du biscuit pour les espèces granivores. Il y a de quoi attirer toutes les espèces présentes sur l'île. Comme prévu, les fourmis d'Argentine arrivent en tête. Elles se ruent sur le miel qui renferme des trésors d'énergie. Les chercheurs attendent l'arrivée d'autres espèces de fourmis, plus lentes, en vain. Et les envahisseuses boivent même l'huile du thon. Là, il faut attendre encore plusieurs minutes, jusqu'à une heure, pour être sûr qu'on ne trouve pas d'espèces locales. Peine perdue. Pas une seule fourmi locale ne trouve le chemin de la nourriture. Environ un kilomètre plus loin, Olivier Blythe trouve ce qu'il a désespérément cherché sur le continent. Une zone que les fourmis d'Argentine n'ont pas encore totalement conquise. Ici, on est sur le fond d'invasion. Donc, on a trouvé rapidement plusieurs espèces locales, près de 10 espèces en quelques minutes, mais avec la fourmi d'Argentine. Et là, par exemple, sur la butte, on a un très grand nid de fourmis d'Argentine. Et ici, on a un nid de fourmis local. Les scientifiques constatent que le front... Comme prévu, les fourmis d'Argentine arrivent en tête. Elles se ruent sur le miel qui renferme des trésors d'énergie. Les chercheurs attendent l'arrivée d'autres espèces de fourmis, plus lentes, en vain. Et les envahisseuses boivent même l'huile du thon. Là, il faut attendre... Il faut attendre encore plusieurs minutes, jusqu'à une heure, pour être sûr qu'on ne trouve pas d'espèce locale. Peine perdue. Pas une seule fourmi locale ne trouve le chemin de la nourriture. Environ un kilomètre plus loin, Olivier Blythe trouve ce qu'il a désespérément cherché sur le continent. Une zone que les fourmis d'Argentine n'ont pas encore totalement conquise. Ici, on est sur le front d'invasion. Donc, on a trouvé rapidement plusieurs espèces locales, près de 10 espèces en quelques minutes, mais avec la fourmi d'Argentine. Et là, par exemple, sur la butte, on a un très grand nid de fourmis d'Argentine. Et ici, on a un nid de fourmis local. Les scientifiques constatent que le front d'invasion n'est pas rectiligne. Les fourmis d'Argentine apparaissent soudainement à des endroits où elles ont probablement été amenées par l'homme. Les activités humaines accélèrent considérablement leur propagation. Les chercheurs utilisent diverses méthodes pour analyser le monde des fourmis locales. Jamais encore une étude aussi complète n'avait été réalisée. Les pièges permettront d'identifier formellement un certain nombre de fourmis. De la localisation des différentes espèces de fourmis à la réaction des fourmis locales face aux envahisseuses, en passant par leur influence sur la biodiversité, les questions sont multiples. Les biologistes fouillent également le terrain et font une trouvaille très intéressante. Ah, une tapinoma. Ah oui ? Ah, c'est bon. Tu la prends, hein ? Ah oui, je la prends. Les fourmis collectées dans le tube témoignent d'un rude combat territorial entre colonies. Elles ont une particularité. La distribution de tapinomas, ça met le négatif de la distribution des fourmis d'Argentine. Et on n'a jamais trouvé ces deux espèces ensemble. A-t-on trouver l'espèce ? Chaque fourmi autochtone est bientôt totalement recouverte de fourmis d'Argentine. C'est la débâcle. Les attaquantes s'en prennent maintenant au nid de leurs victimes. Et elles réussissent à s'emparer de la reine, le bien le plus précieux de la communauté. Quand la reine meurt, c'est la colonie entière qui disparaît avec elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Le super-organisme fait régner la terreur bien au-delà de ses restes et pas seulement parmi les fourmis. Les fourmis d'Argentine constituent vraiment un problème énorme, notamment en ce qui concerne la biodiversité. puisque, comme toute espèce invasive, elle a des impacts considérables sur la faune, donc sur tous les insectes, qu'ils soient fourmis ou autres, tous les insectes rampants en général, et ça bouleverse le fonctionnement des écosystèmes. C'est vraiment un très grand problème. Sur leur terre d'origine, elles avaient des prédateurs, des parasites, ou d'autres nids de fourmis par exemple. Mais ce n'est pas le cas le long des côtes méditerranéennes, où elles ont pu proliférer, se répandre, et étendre leur zone d'influence pendant des décennies, souvent sans être remarquées par les biologistes. Depuis, elles ont formé le plus grand organisme de la planète. Il s'étend sur plusieurs milliers de kilomètres, du Portugal à l'Italie, en passant par la France et l'Espagne. Elles sont actuellement en train de conquérir les Baleares, la Corse, et la Sardaigne. Le parc national de Doniana, sur la côte d'Andalousie, n'est pas épargné. L'écosystème y est très menacé par endroits. En contrepartie de cette précieuse nourriture, les fourmis protègent les pucerons de leurs prédateurs, principalement les coccinelles. Un échange de bons procédés, au détriment de la plante. L'abdomen bien rempli, les ouvrières retournent au nid. Les fourmis d'Argentine ont vite fait de conquérir tous les arbres de la forêt, et privent leurs concurrentes du Miela et de son potentiel énergétique. Olivier Blythe et Eric Provo veulent savoir à quelle vitesse les fourmis d'Argentine étendent leur territoire. À ces restes, il est déjà trop tard pour l'établir. Pour cela, il leur faut un endroit où l'invasion soit à un stade moins avancé. Une île serait l'idéal. La Corse est très intéressante d'un point de vue écologique car cette île est considérée comme un point chaud de biodiversité. On y retrouve un grand nombre d'espèces endémiques et une très grande richesse de la faune et de la flore. Et notamment, au niveau des fourmis, on compte plus de 80 espèces de fourmis. Comme un siècle plus tôt sur le continent, les fourmis d'Argentine sont arrivées en Corse, via l'homme. Les chercheurs placent désormais leurs espoirs ici, pour en savoir plus sur la progression des fourmis d'Argentine et leur impact sur la faune et la flore. Elles se sont déjà appropriées une bonne partie des grands arbres. Il s'agit de déterminer la ligne de front de l'invasion. Il y a deux ans, Olivier Blythe avait constaté la présence sporadique de fourmis d'Argentine, mais aussi de nombreuses espèces autochtones. Qu'en est-il aujourd'hui ? On donne du miel pour les fourmis qui ont un régime alimentaire omnivore, mais avec préférence pour les substances sucrées, comme les fourmis d'Argentine. On donne également du thon pour les espèces omnivores, mais avec préférence pour les viandes. Et enfin, on donne du biscuit pour les espèces granivores. Il y a de quoi attirer toutes les espèces présentes sur l'île. Comme prévu, les fourmis d'Argentine arrivent en tête. Elles se ruent sur... Malgré leurs forces supérieures, les fourmis noires ne parviennent pas à leur faire lâcher prise. Sur le tronc comme au sol, les environs de la colonie se transforment en champs de bataille. Les assaillantes s'agrippent aux membres et aux antennes de leurs victimes qu'elles déchiquettent méthodiquement. Privées de leurs principaux organes sensoriels, les géantes n'ont plus aucune chance. La bataille durera des semaines, mais son déroulement est immuable. Les fourmis d'Argentine continueront de se battre jusqu'à ce que morts s'en suivent s'il le faut. Car quelle que soit leur perte, elles seront toujours les plus nombreuses et continueront d'éliminer leurs concurrentes une à une. Une année guerrière s'achève, d'autres suivront. Bientôt, de nouveaux groupes partiront fonder d'autres nids. Les nids formeront des réseaux. Ils coopéreront et continueront de croître. Dans leurs expéditions guerrières, ils anéantiront les espèces locales. Du couvain, aux ouvrières et aux reines. Et l'homme n'a pas encore trouvé le moyen de les contrer. Leur soif de territoire est sans limite et fait de la supercolonie des fourmis d'Argentine le plus grand prédateur de notre planète. Actif pour informer ses congénères qu'elle a trouvé quelque chose. Mais en regagnant le nid, elle s'aventure malencontreusement sur la piste des fourmis d'Argentine. Elle est attaquée sur le champ. Mais elle est beaucoup plus grande et plus rapide que ses agresseurs. Elle s'en tire de justesse. Mais la trace olfactive qu'elle a laissée sera fatale à son nid. Car les fourmis d'Argentine vont la suivre. Leur attaque est rapide et précise. Chez toutes les fourmis, les antennes et les pattes sont les membres les plus importants et donc les premières cibles de l'assaut. Chez les minuscules fourmis d'Argentine, c'est le nombre qui fait la force. La coopération de plusieurs nids leur permet de passer en quelques minutes d'un petit nombre d'individus à des centaines, puis à des centaines de milliers. Chaque fourmi autochtone est bientôt totalement recouverte de fourmis d'Argentine. C'est la débâcle. Les attaquantes s'en prennent maintenant au nid de leurs victimes. Et elles réussissent à s'emparer de la reine, le bien le plus précieux de la communauté. Quand la reine meurt, c'est la colonie entière qui disparaît avec elle. Elle forme ainsi un gigantesque super-organisme, un atout primordial pour la conquête de territoire. Dans la chaleur estivale, l'eau est une denrée rare et précieuse. pas une goutte ne se perd. Après s'être désaltérée, les ouvrières stockent le précieux liquide dans leur abdomen et leur apportent au nid. Le nouveau nid des fourmis d'Argentine est encore en contact avec sa fourmilière d'origine. A chaque rencontre, les ouvrières ne mettent qu'une fraction de seconde à se reconnaître comme membres d'une même colonie. Les différents nids vont jusqu'à chercher leur nourriture ensemble. Il y a de nombreuses années, une colonie de fourmis autochtones a établi sa fourmilière à quelques mètres de là. Ces ouvrières sont elles aussi en quête de nourriture. L'une d'elles dépose une trace olfactive pour informer ses congénères qu'elle a trouvé quelque chose. Mais en regagnant le nid, elle s'aventure malencontreusement sur la piste des fourmis d'Argentine. Elle est attaquée sur le champ. Mais elle est beaucoup plus grande et plus rapide que ses agresseurs. Elle s'en tire de justesse. Mais la trace olfactive qu'elle a laissée sera fatale à son nid. car les fourmis d'Argentine vont la suivre. Leur attaque est rapide et précise. Chez toutes les fourmis, les antennes et les pattes sont les membres les plus importants et donc les premières cibles de l'assaut. Chez les minuscules fourmis d'Argentine, c'est le nombre qui fait la force. de l'assaut de l'assaut de l'assaut d'arrêt. Sous-titrage ST' 501